Toi par exemple, tu peux pas venir dans la Grande Guerre Sainte ? Quand même, ce serait terrible que tu sois pas dans la Grande Guerre Sainte. La Grande Guerre Sainte, purée ! Oh là 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 ! Mais pourtant vous m'aimez à fond ! Pourquoi est-ce que vous voulez pas participer à ma Grande Guerre Sainte ? Je sais pas, hein. Je sais pas. Euh... Ouais et puis je peux... Personne, hein. Je peux négocier des alliances avec mes fils. Ce serait une bonne idée, tiens. Y'a peut-être des chances pour que des alliances soient... Peut-être que je peux demander à mes alliances de m'aider contre cette Grande Guerre Sainte. À défaut d'être aidé par mes vassaux. Ou de mes suivants. Voilà, je peux t'appeler à la Guerre, non ? Non ? Super, je peux... Je peux vous appeler dans un mois ? S'il vous plaît. Dites-moi que je peux vous appeler dans un mois. Bon, en tout cas, on va envoyer tout le monde, évidemment. Voilà, on est 48 000. C'est déjà pas si mauvais que ça. 48 000, hein. On va y aller. Ce qui est bien, c'est que t'es guerrier sans, en plus. Donc, mon fils, même si t'as pas un énorme taux de martialité, au moins, tu es guerrier, ça. Bon, les gens me cherchent toujours des indulgences, mais ils n'ont pas envie de venir. C'est quand même terrible, cette histoire. Le siège de Waki, c'est assez bon. On va prendre... Quelque chose me dit que quand même, là, ils sont beaucoup. 72 000, quelque chose me dit qu'il va falloir que je les... Que j'en... Que si je peux les séparer, ça pourrait être sympa, quand même. Mais à mon avis, ça m'étonnerait que je puisse... Que je puisse faire énormément de manœuvres stratégiques. En avis, là, ils sont tous déjà réunis. Ils commencent déjà tous à se réunir par là, avant de... Là, la seule chance qui me reste, entre guillemets, ce serait de... De prendre tout mes Sopotamies, quoi. Quoi qu'il en soit, on va devoir aussi travailler avec les... Ah oui, non. Déjà, directement, on commence avec des troupes à 11 000, à 15 000. Il va falloir qu'on gère cette situation. Quelque chose me dit que je ne vais pas pouvoir spécialement les attraper tout de suite. Mais... Parce que là, on est bien d'accord qu'après ce siège-là, si je m'en vais directement vers eux... Alors, on peut toujours espérer. Après tout, on doit prendre ces comtés-là. Alors, on devrait plutôt prendre ce comté-là, mais... Mais on va voir si je peux quand même les attraper. Parce que mine de rien, là, ils sont sur mon territoire. Bon, ici, je perdrai 500 troupes, mais si je peux me débarrasser de toutes ces troupes-là, je prends. Ah, ce serait quand même sympa que je puisse les... les croiser, quand même. Il y a 18 000 qui arrivent de ce côté-là. J'aimerais bien pouvoir me débarrasser du plus de chiffres possibles. Ah ouais, 18 000 plus 16 000. Ouais, c'est quand même assez vénère. Il faut vraiment que je me débarrasse de ces gars-là, quoi. Et limite, en fait, il faut que j'envoie des mercenaires, mais les mercenaires, ça risque d'être compliqué. On va faire la communion mystique, quoi qu'il arrive, mais... Mais ouais, je sens que... Ouais, pas forcément un très bon plan, cette histoire. Allez, allez, il faut que je les prenne. Il faut que je les prenne, parce que sinon, ça va mal se... Ah, on a découvert fer à cheval, d'accord. Bon, c'est toujours ça de gagné. Non, ça, c'est ma religion, c'est pas ma culture. Fer de cheval, c'était au Moyen-Âge, on est bien d'accord. Fer à cheval, c'était ici. Vitesse de déplacement, plus 10%. Bah tiens, ça arrive à point nommé, ça. Allez, 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 allez. Oh, purée, j'arrive à choper personne, c'est terrible. L'existence de mon complot a été découverte. Oh, purée. Bien sûr, mon implication n'a pas encore été connue. Ça rendrait quand même beaucoup plus... Ok, d'accord. Beaucoup plus difficile le projet. Évidemment, on ne peut pas l'inviter de gars pour m'aider là-dessus. Alors, du travail bien fait. Réussite de probabilité... Enfin, probabilité de réussite de complot aussi, plus 25%. Il se trouve que ça pourrait bien m'intéresser également en ce moment-là. J'en aurais bien besoin. Alors, comment vous trouvez-vous le ragoût, mon seigneur ? Des morceaux de légumes se mêlent à la viande grasse. La texture filandreuse est interrompue parce qu'il me semble être une fourrure courte et clairsemée. Tandis que je pose des questions sur les ingrédients, mon cuisinier personnel ABG ne fait que sourire et essayer de m'apaiser. Mon seul souhait est de vous servir, mon seigneur. On essaie de me tuer, non ? Ce ne serait pas étonnant, mais... Vraiment, je ne suis pas en confiance. Une ombre insaisissable, arrogante, généreuse, inconstante, pourquoi pas. Non, non, est-ce qu'elle pense pouvoir me cacher quelque chose ? J'espère qu'on va réussir à trouver. Bon, allez, j'espère au moins coincer ces 15 000 gars, quoi. Alors, malgré tous mes efforts, je n'ai pas pu accéder aux cuisines de manière à ne pas éveiller les soupçons de ABG. Bon, tant pis. J'espère que je ne vais pas mourir dans les prochains jours. Bon, au moins, avec mes 49 000 troupes, on a réussi à choper les 15 000 qui sont là. C'est toujours ça de gagné. Surtout que là, on va devoir, je pense, faire appel à des mercenaires juste ici. Parce que là, ça va être chaud. Il y a 20 000 troupes qui arrivent. Enfin, il y a énormément de troupes qui arrivent. Je pense sincèrement qu'il va falloir... Alors, eux, ils sont déjà dans ma bataille. Bon, on peut se permettre d'inviter certains gars. Invitons surtout du chiffre. Je pense. On va en invoquer que 3 pour le moment. Ce qui est déjà un assez gros trou comme ça dans mon budget. Et on va les amener dans la... Oula, par contre, non, je ne veux pas prendre part à la guerre. Bon, voilà. Ça m'embête que, justement, ces 11 000 troupes-là n'aient pas réussi à me... À venir prendre... À venir me chercher. On va, de toute manière, quoi qu'il arrive, remonter en haut. Là, on vient de gagner une assez grosse bataille, mine de rien. On a tué pas mal d'hommes, donc c'est toujours sympa à prendre. Il faut continuer comme ça. On est dans de bon... Dans une bonne... Je ne trouve plus mes mots. Le nanatoma commence à être bien influencé, là. Est-ce que tu accepterais une conversion ? Pas encore. Mais à mon avis, dans un an, ce sera correct. Ma gloire est bien connue. Nickel. On va continuer comme ça. On monte. Peu de champions. Il va falloir... Il va falloir régler cette histoire aussi. Alors, on peut chercher des indulgences. C'est ce qu'on va faire. Enfin, non. Les gens me cherchent des indulgences, donc tant mieux pour leur argent. Je devrais plutôt dire. C'est vrai que là, les champions vont commencer à devenir un petit problème. On ne peut pas encore inviter les champions. D'ailleurs, la décision d'inviter les champions, ce sera en 95, dans 5 ans. Alors. La solution la plus simple est souvent la meilleure. Pourquoi se préoccuper de toutes ces intrigues et de manipulations, alors que je peux simplement contraindre Okichuku à faire ce que je veux ? Quelques hommes de main et des lettres de mauvaise augure devraient suffire. Scribble ! Nous avons des lettres à... Nous avons des lettres à rédiger. Et voilà. J'ai un petit hameçon contre lui. Nickel. Ben voilà. C'était finalement extrêmement simple. Raaay. Par contre, la conversion à la fois Yorisha, toujours pas, quoi. C'est assez terrible. Bon, on a lui, en tout cas. On va lui fabriquer un hameçon aussi. Finalement, c'est vrai que ça aide les hameçons, mais du coup, ça ne fait pas tout. C'est un peu dommage. Mais je peux comprendre. C'est vrai que sinon, ce serait quand même assez pété. J'espère que quand on arrivera à un quadriceia, on ne va pas découvrir qu'il y a 70 000 gars qui m'attendent dans ces territoires-là. Alors déjà, ils sont 9 000. 14 000. Ok, non. Je pense que je prends. Je pense que ça prend. Alors, le conjoint. Ingère en mon nom. Ma femme passe beaucoup de temps à voyager dans les pays avec sa garde d'honneur. Elle peut régler beaucoup de questions en mon nom et la présence militaire qui l'accompagne est un rappel ferme de mon droit à régner. Alors, la fille n'est moi, sommes prêtes à défendre le pays. Assurez-vous que les gens rendent correctement ma chair. Ou tout le monde devrait à la fin me craindre et m'adorer. On va prendre juste le prestige. Alors. Quand tes troupes sont déjà en déplacement et que tu changes leur destination, est-ce que tu récites pas leur temps de trajet entre deux régions ? Oui, tu récites le temps de trajet entre deux régions. Mais ça dépend aussi de s'ils sont verrouillés dans le trajet actuel ou pas. Parce qu'en fait, dès que tu fais la moitié d'un trajet, ici, la flèche jaune va se transformer en flèche blanche juste ici. Et en fait, ils seront verrouillés dans leur déplacement. En fait, dès qu'ils seront en flèche jaune, ils sont encore considérés ici entre guillemets. Dans par exemple la mosquée de Alcara. Et tu peux leur redemander de bouger. Mais s'ils sont verrouillés, en fait, ils vont devoir passer quoi qu'il arrive. par la destination dans laquelle ils vont. Pour ensuite se rendre là où je leur ai demandé éventuellement de devoir se rendre. Je sais pas si je suis vraiment très clair. Mais en tout cas, oui. Ça reset le temps de trajet. Si jamais, par exemple... Par exemple... Disons qu'eux, par exemple, ils se sont déplacés depuis quelques jours. Si jamais je lui redemandais de se déplacer ici, et qu'après, je me suis dit que c'était pas forcément une très bonne idée, et que du coup, cette armée-là, je la redéplace ici. Du coup, ça va quand même reset ce nombre de jours. Je pense que... J'espère que j'ai été assez clair. Donc, ils prendront plus de temps à arriver au Wilayah de Al-Udaib. Voilà. Donc voilà, petite bataille. 51 000 contre 8 000. J'espère qu'on va faire le plus de dégâts possibles avant que tout le monde se fonde sur moi. Et d'ailleurs, tout le monde fond sur moi. Et on est en train de perdre. Super. J'ai amené Talai de jouer avec un arc et à ma grande surprise, elle est tombée sur une biche blessée. Elle n'a pas hésité un instant à la battre. Elle est ambitieuse, c'est très bien. Ah ouais, non, on est en train de se faire rétamer ici. Oh, purée. Bon, par contre, au moins, en tant que bonne nouvelle ici, le comté est converti. On va continuer à convertir de la charite. Ah ouais, non, ils sont en train de me dégommer ici. C'est assez violent. Aïe, 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 aïe. Pourtant, leur commandant est vraiment nul. En même temps, il y a 117 champions, quoi. C'est assez terrible. Ah, ok, bon. J'ai, évidemment, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Je reconnais le regard inquiet de mon serviteur. Il est ici pour m'apporter de nouvelles nouvelles. Monseigneur, vous ferez mieux de venir rapidement. Votre cousin vient d'être vu en train de quitter les appartements de votre fille. Oh là 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 là. Aïe, 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 aïe. C'est terrible, cette histoire. Bon, du coup, on s'est bien fait dégommer. C'est sympa, cette histoire. Évidemment, ils ne vont pas hésiter un seul instant à revenir au niveau de mes contrées. Vu qu'ils m'ont quand même dégommer une grosse partie de mon armée, ils vont me tuer 22 000 personnes, quoi. C'est affreux. Là, la balance 41 000 contre 68 000. Vraiment pas la plus grosse des balances. Mais il n'y a personne qui peut me rejoindre, quoi. C'est terrible. Je devrais arrêter de faire des grosses guerres saintes. C'est sympa, mais... Enfin, au moins, des grosses guerres saintes sur des grosses religions comme ça, quoi. Je pensais que les acharites, je pourrais. Mais finalement, non. Donc, la prochaine fois, il faudra que j'essaye sur des religions un peu moins incroyablement répandues. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Par exemple... Oui, j'allais dire par exemple... Oh là, la Chiricula, c'est parfait. Non, non, pas du tout. Mais, ouais. Pas incroyable, hein, cette guerre sainte. Évidemment, je me barre à 48 000 km. On ne peut pas... Ah non, on est obligé de soit se rendre... Ou soit gagner, quoi. Évidemment. Sinon, ce ne serait pas drôle. Ma ferveur est à 82%. On pourrait perdre. On pourrait perdre. Et honnêtement, je pense que c'est une bonne idée. Perdre. Parce que là, il n'y a aucun moyen de rattraper ça, quoi. Ils sont beaucoup plus nombreux que moi. À moins vraiment d'avoir un commandant incroyablement fort. On va attendre au moins le fait qu'ils arrêtent de battre en retraite juste ici. Je pense que c'est loupé pour cette guerre sainte. Oui, je vois, c'est le même système qu'Europa Universalis 4. Mais c'est surtout que des fois, je te vois les envoyer sur une région plus loin que celle vers laquelle ils vont. Et je me demandais si leur destination originelle est sur le chemin de leur nouvelle destination. Ah, d'accord. Donc, en fait, si quoi qu'il arrive, ils passent dans la même direction par rapport au chemin que je leur demande de faire. Non, ça ne change pas leur... Ça ne résette pas leur chemin, non. Non, c'est bon, là-dessus. Ou du moins, je ne pense pas que ça le fasse. Je peux peut-être réussir à les grignoter. Je ne sais pas, c'est un gros bloc. Et derrière, ils ne sont que 30 000 à peu près. Enfin, non, ils sont plus de 40 000 d'ailleurs. Ah, et puis d'ailleurs, super, j'ai un nouveau champlain de la cour. Il est... Ben, il n'est pas là. Il n'est pas là, tant mieux. Alors, oula. On m'a juste eu sur... Salut... Ah, il me demande. D'accord. Oh, ben, il me demande. Pour une fois, il me demande. Il est nul à chier, donc on ne va pas le faire. Salutations majestueux, seigneur Lige. Naturellement, cela effacera votre dette envers moi. Ah non, on est obligé, en fait, c'est ça ? Non, je ne sais pas. Bon, en tout cas, est-ce que j'ai un meilleur commandant d'armée ? Euh, oui, moi, mais non. Oui, mais non. Et on a quelqu'un qui est à 30 ici. Ouais, non, je ne sais pas si ça va être possible. On n'a que 31 000 troupes. Euh, ils sont encore... Là, il y a... Bon, il y a une grosse partie de leurs troupes. 9 000 plus 12 000 plus 26 000. On perd notre temps. Euh, on perd notre temps. Tant pis. Bon, voilà. Euh... Oh, putain. Oh, le mec ! Aïe, ça fait quand même mal à la... Ça fait quand même mal à la confiance. Aïe, bon, au moins, on n'est plus en guerre. Aïe, bon. Voilà, tant pis. Euh, tant pis. On verra ça quand même un peu plus tard. De toute manière, est-ce qu'on peut quand même déclarer des guerres saintes pour reprendre un maximum de territoire ? Donc ça va, ça se fait. Euh, tant pis. La grande guerre sainte, ce ne sera pas pour tout de suite. C'est un petit peu trop dangereux. Euh, re, qu'est-ce qui s'est passé ? Euh... Euh, la grande guerre sainte, les musulmans, tout ça, ils sont vénères. Ils sont trop vénères, donc c'est même pas la peine d'essayer, en fait. Euh, bah, on a essayé quand même, mais... Mais du coup, il a mieux fallu arrêter cette folie tout de suite. Euh... Par contre, on a une trêve contre ce gain. Euh... Aujourd'hui, de toute manière, c'est un petit peu le jour des fails. Donc, euh... Tout va bien. On peut quand même continuer nos, euh... Nos, euh... Nos, euh... Comment dire ? Nos, euh... Nos belligérances, hein. Et c'est ce qu'on va faire, mais, euh... Mais du coup, il faudra faire... Il faudra faire attention dans les prochains temps. Euh... Voyons voir. Non, mais en fait... Je vais t'expliquer, notre phénix. Je pense que vraiment, le... Euh... Je pense... Ça a été refait, hein. Euh... Du coup, entre... Ouh là là, je ne sais plus parler, c'était... En gros, tu vois, euh... Le bug qui s'est passé à l'ancienne Guerre Sainte, au niveau de la série. Où, en fait, j'étais seul, avec les guerriers de la foi, à venir combattre les ennemis. En fait, ça s'est reproduit. J'étais de nouveau tout seul à combattre les acharites. Donc, je pense que c'est ça qui m'a mis dans la panade, quoi. Et je ne comprends pas pourquoi, en fait, je suis tout seul à combattre les acharites. Euh... Vraiment, j'en ai absolument aucune idée, quoi. Euh... Je ne comprends pas. Euh... Je ne sais absolument pas d'où ça vient. Il y aurait une raison, encore, pour laquelle personne ne viendrait, je pourrais comprendre, quoi. Mais là... Là, honnêtement, je ne vois vraiment pas comment ça se fait, quoi. Donc, du coup, on est reparti pour buter les gens correctement avec... Avec des guerres de conquête de duchés. Ce qui sera déjà, en soi, pas mal. Euh... Mais d'abord... Mais d'abord, on va attendre 5 mois. Le temps que mes armées se refaitent, slash... Mais que mes armées peuvent se... Se redéployer correctement. J'avoue. Merci de fail autant. Ça me permet de spammer ça. Ah, purée. Évidemment. Évidemment. Je ne sais pas si ça va apparaître... Est-ce que ça apparaît dans le chat, en bas à droite ? Je suis curieux de savoir. À mon avis, oui. Parce que sinon, tu me l'aurais déjà fait signaler, mais... Mais c'est rigolo. Et puis, oui, effectivement. Dans cette partie-là, les musulmans ne me font pas très plaisir, NatFenix. Bon, après, évidemment. Ton commentaire, je ne vais pas le réciter en voix haute. Parce que, bon, voilà, quoi. Mais... Alors, attends, tu testes. Ah, ça a l'air d'apparaître. Sur mon retour de stream, ça apparaît. Donc, je suppose que ça devrait être bon. L'existence de mon coplan visant... Bah oui, ça a été découvert, évidemment. Évidemment que ça a été découvert. Évidemment. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer ? Bah, tout. Absolument tout. C'est ça qui est bien. Bon. Oui, non. On avait dit qu'on attendait... Qu'on attendait trois mois. Ok. Donc, je vais boire de l'eau, hein. Au lieu de faire des bêtises. Au moins, quand je bois de l'eau, je ne fais pas de bêtises. C'est déjà pas mal. Il a été porté à mon intention que certains rôturiers locaux se sont installés à Yaffa, la capitale de mon vassal, Nanatoma. Ah bah, ça au moins... Soit au moins, ce ne sera pas un fail. Parce que là, il est à moins... Il est à moins... Enfin, à plus 16. On peut exiger une petite conversion. Il passera à 91, alors on va encore attendre une année. Et ensuite, je pense qu'enfin, on va pouvoir le convertir. Ouais, ça marche. Ton émote passe sur mon... Sur le chat du stream. C'est rigolo. C'est sympa. Mes agents ont pris contact avec Geneba. Une servante au château de mon vassal, le Nanayama. Un paiement approprié pourrait l'encourager à répandre l'idée que le Nanayama n'est pas aussi brave qu'il ne paraît. Une réputation ternie, ça peut être sympa, ça. Cette option est disponible grâce à mon trait social. Et du coup, je ne perderai pas d'argent pour faire en sorte que ça soit le cas. Et bah, écoute, c'est parti. Il a une réputation ternie. Au moins, même si le complot a été découvert, c'est au maximum de ma probabilité de réussite. On espère que ça continuera comme ça. Voilà, je peux tout lever ici. On va conquérir tout ça correctement. Alors, c'est parti. Déclarer la guerre. Finalement, rien ne vaut... Les petites guerres comme ça, sympathiques. Bagdad, on l'aura un peu plus tard. Tant pis, c'est pas grave. Voilà, on va commencer comme ça. Tout petit. Et puis après, je pense qu'on va tout simplement se reconcentrer en attendant que la trêve muradide s'achève. On a une trêve contre les muradides. Elle est de... Ouais, j'aimerais bien savoir, s'il vous plaît. Au niveau des trêves, on est à... S'il vous plaît. Oui, voilà, c'est ça. On a une trêve de 5 ans. Donc, après cette guerre-là, je pense qu'on va se concentrer un petit peu sur les territoires... Les territoires au sud, on peut passer par... 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 Alassa. Prendre un petit peu les Youfé... Les Yousefzid. Même si c'est... Ouais, pas si la porte d'à côté de ça. Mais ça pourrait éventuellement le faire. Et puis, il y a les Alinides aussi à également aller chercher. Et puis, de toute manière, il y a la Mecque qui est sur le chemin aussi. Et puis, éventuellement, Jérusalem. Jérusalem ? Non, on est encore en trêve avec eux. Mais ça ne devrait pas être pour très longtemps. Bon, par contre, il va falloir lever beaucoup de troupes parce qu'ils sont 15 000. Bon, au moins, ça va la faire voir. On n'a pas perdu beaucoup. On était à 85. On est passé à 68. Ce n'est pas... Ce n'est pas si catastrophique que ça. Ça se fait. À peu près. Promouvoir la culture de Byzantion. Bah, au moins, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la capitale... Enfin, Constantinople est à nous en termes de culture. Et de foi aussi. Ça, c'est hyper sympa. Ça, au moins, c'est une victoire. Parce que derrière, le développement va beaucoup nous aider pour la culture. Là, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau des moulins en vent. Ce sera dans 9 ans qu'on pourra débloquer la suite à ce niveau-là. C'est quand même relativement appréciable. On pourrait tenter de se reconcentrer un petit peu sur le développement. Brisez aussi, ça pourrait être sympa de convertir en culture. Ils sont quand même à 51 du fait d'être à côté de Constantinople. Donc, ce ne serait pas du gâchis du tout de le faire. Promouvoir la culture en Brisez. Ça me paraît très sympa à faire. Non, les grandes guerres saintes, c'est pas mon truc, effectivement. C'est la deuxième qu'on perd. C'est assez terrible. Je pense très sincèrement qu'il y a un bug, en fait. Et je trouve ça très étrange que mes vassaux ne décident absolument pas de me rejoindre dans cette guerre sainte. Naturellement, vous avez une tête envers moi et deviendrez mon conseiller. Mais j'écarte, visiblement. Je ne sais pas ce qui me donne le droit d'écarter les gens qui veulent devenir mon conseiller. Mais c'est assez intéressant parce que j'ai un bon conseil. Ah non. Ah non, pas lui. Il est à 10. Et d'ailleurs, c'est lui que je ne peux pas changer. Ah si, je peux le changer. Oui, mais c'est un vassal puissant. Donc, c'est vrai qu'il est content qu'il... Ouais. Non, c'est vrai. J'ai rien dit. Par contre, est-ce que j'ai un meilleur attendant à cette position ? Non. Et toi, tu n'es pas un vassal puissant. Toi, tu pourrais devenir mon maître espion. T'accepterais, évidemment. Je ne perdrais pas beaucoup par rapport à ce que j'ai déjà. 24 par rapport à 30, ce n'est quand même pas trop terrible. Et toi, je te contenterais. Et ce serait une bonne idée. Parce que les gens ne m'aiment vraiment pas. Ouais, on va faire ça. Et puis, on va t'envoyer même un petit cadeau. Parce que je suis généreux comme ça tout plein. Voilà. Et là, tu m'aimes du feu de Dieu. Nickel. Et là, tu m'aimes du feu de Dieu.